Le Racing Club de Strasbourg, 15e de ce championnat après la perte de son point et reçoit le Carquefou ici à la Meno, 8e de ce championnat avec 13 points. Le Racing les attend derrière et joue le contre pour le moment. Attention à cette ballon plein axe, David Ledy, la frappe de David Ledy, ça passe à côté des buts d'Alexandre Bouchard. On laisse le joueur se retourner, c'est dangereux. La récupération de Florian Gégou qui s'infile dans la surface, la frappe de Gégou. Elle est très bien captée par Guillaume Gauclat. On est plutôt positionné dans l'axe pour le moment du terrain, côté Strasbourg-Joy. Et du coup, c'est assez compliqué. C'est un petit peu les embouteillages. La bonne balle à profondeur pour David Ledy, sur fin de réparation, la frappe de Ledy. Malheureusement, il n'arrive pas à redresser sa course. Et le ballon file derrière les filets d'Alexandre Bouchard. Et c'est récupéré par Belaver dans le rond central. L'écart que fouille tout de suite derrière le joueur. Elle est peut-être avec Stéphane Noro. Stéphane Noro, la frappe de Noro, rat de terre et ça passe juste à côté. Début. Le pressing, là. Robin Linder qui perd le ballon. On demandait une faute, côté Strasbourg-Joy, on ne l'a pas obtenu. Attention, en contre avec Tangigora. La frappe de Tangigora. Heureusement, ça passe juste à côté. On touche la tête de Jacomba, c'est prolongé. Le duel à Mofa de Marcelino. Marcelino qui est au jeu et qui essaie de trouver une solution. Le bon pressing du Racing et la récupération de Dimitri Lienard. La frappe Lienard. Et le but ! Et le but de Dimitri Lienard ! Le but de Lienard ! De cette récupération du ballon, le lundi te touche ! Lienard qui récupère le ballon au coin de la sofa de réparation. Qui fixe le portier et qui envoie un ballon à rat de terre dans le petit filet adverse. La frappe croisée de Lienard qui fait bouche. Et ça conclut le bon pressing du Racing Club de Strasbourg. Et Tangigora avec Clemens. On est dans la surface. Attention là à cette réaction de la part de Carquefou. En retrait, Clemens le centre. Le retourné. C'est pas terminé ! C'est pas terminé le but ! Oh le but ! Oh non le but ! Le but c'est cruel pour le Racing. Avec ce but ! Oh non c'est pas possible ! C'est Fabrizio Marcolino qui marque ce but. Même pas une minute après avoir ouvert le score. Sur ce centre là de Sacha Clemens. Sur centrale de Carquefou qui va tout droit dans les pieds de Pinot. Et c'est la mi-temps ! Ici mi-temps à la médeau. Le Racing et Carquefou se quittent dos à dos. Il est relégable avec la perte d'un point. Maintenant attention au centre de Pinot. La tête de David Ledy ! Oh ça file au deuxième poteau ça ! Gautier Pinot qui passe la limédiane pour Siki. Siki avec Lienard. Lienard aux abords de la surface. Lienard qui remet sur Noro. C'est peut-être pas terminé. Oh la belle passe de Noro pour Gautier Pinot. Qui va pouvoir centrer la tête de Ledy. Oh ça passe au-dessus ! Oh ça passe au-dessus cette tête ! Attention en contre avec Vizi l'entrant pour Chibonga. Attention il arrive à se retourner Chibonga ! Oh Gauquelin ! Gauquelin qui touche du ballon ! But de Dimitri Lienard à la 41ème minute de jeu. Et le but de Fabristo Marcolino à la 43ème minute de jeu. Le Racing remporte malgré tout un point ici à la Bédo. On se satisfait de ce point du match nul parce qu'on a la sensation que pour l'instant on est encore en apprentissage. On se rappelle d'où on vient et ça aurait été trop beau le compte de fait s'il avait continué de la sorte comme les deux dernières années. On est dans ce championnat national face à des joueurs en face qui ont joué en Ligue 2 aussi pour certains. Et en tout cas à chaque fois on trouve que dans les équipes en face il y a 2-3 joueurs qui sont très très bons et qui font énormément de bien. Donc nous on va continuer à travailler parce que les joueurs il faut quand même les féliciter, ils s'accrochent, ils ne baissent pas les bras, ils ne renoncent pas. On remercie aussi le public qui nous aide tout au long du match mais encore plus particulièrement à la fin quand ils nous poussent pour marquer, ils nous poussent aussi pour ne pas prendre le but qui nous aurait fait perdre. Donc le soutien de tout le monde va nous aider j'espère le plus vite possible à arriver à se mettre au niveau de ce championnat. mais qui en tout cas pour l'instant nous montre qu'il n'y a pas une seule équipe qu'on ait rencontré, on a la sensation que cette équipe-là est en dessous de nous. Donc voilà ça fait un gros championnat national et c'est intéressant pour nous parce que ça va nous permettre de tirer énormément d'enseignements en fin de saison sur ce qu'on aura vu. On ne doute pas, on travaille dur pour gagner les matchs, ça fait 6 matchs, on fait beaucoup de matchs nuls. À Amiens, on marque à 86e, on prend un but de mille après, ce soir aussi c'est pareil, je pensais à un moment de concentration après le but. Et non, il n'y a pas de doute, mon travail est dur et la qualité est là, mais après, ça sourit, on va tout faire pour. Sous-titrage Société Radio-Canada